Générique 18h30 sur Aloula, bienvenue dans ce journal à la une de ce mardi. Les cours des comptes marocaines et portugaises consolident leurs relations bilatérales et multilatérales. Un mémorandum d'entente a été signé entre les deux institutions. A la clé, un échange renforcé d'informations, d'expertise, d'accueil et de formation de magistrats. À J-40 du mois sacré de ramadan, les pouvoirs publics verrouillent les prix à la consommation. Dans les commerces, on serre la vis aux pratiques déloyales. Exemple au souk hebdomadaire d'Azrou et les brigades de contrôle veillent à la conformité des tarifs proposés. Puis, viré en fin de journal au Grand Théâtre Cervantes de Tanger, ce monument centenaire fermé depuis plus d'une quarantaine d'années s'apprête à retrouver ses lettres de noblesse. Il a été cédé officiellement au Maroc. L'heure de sa restructuration a sonné. 60 millions de dirhams seront mobilisés à cet effet. Bonsoir. Les relations bilatérales et multilatérales de la Cour marocaine des comptes ne cessent de s'élargir avec ses partenaires du continent européen. Dernier partenariat en date, le mémorandum d'entente signé aujourd'hui entre l'institution marocaine et son homologue portugaise. Accord qui se traduira notamment par l'échange d'informations, d'expériences, d'expertises, d'accueil, de formations, de magistrats. Les précisions en compagnie d'Ablalia Iyad, Hafez de Houari et Nisri Naoustar. La Cour des comptes du Maroc et celle du Portugal aspirent à travailler main dans la main pour développer les meilleures pratiques adoptées à l'échelle internationale en matière de contrôle des finances publiques. Dans un monde interconnecté, marqué par la digitalisation de l'administration publique et par d'innombrables mutations socio-économiques, cette coopération s'avère plus que nécessaire. Nous croyons fermement que la coopération bilatérale et multilatérale au sein de la communauté de l'Intousaï permettra de faire face aux défis auxquels sont confrontés les ISC, dont les plus importants sont les transformations profondes et sans précédent que connaissent nos sociétés du fait de l'accélération de la transformation numérique et l'apparition des initiatives d'exploitation de l'intelligence artificielle, et cela dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de l'action publique, ajoutant à cela la nécessité de revoir l'approche de contrôle, la définition de la responsabilité des gestionnaires publics et l'établissement d'un cadre et d'un mécanisme de dénonciation des infractions financières et de gestion. La cour des comptes marocaines est celle portugaise, deux établissements qui appartiennent au même modèle, qui sont dans la même phase transitoire. Ils partagent également les mêmes priorités et souhaitent relever les mêmes défis. Nous allons coopérer aussi dans la réalisation d'audits et de contrôles dans le domaine de la transformation numérique, dans le domaine de la transition climatique que nous vivons, avec l'application d'un nombre très significatif des fonds publics. Et alors, c'est dans cet esprit que j'ai l'esprit d'amitié et d'échange d'idées et d'expérience. L'accord signé aujourd'hui vise également à soutenir le rôle des juridictions financières du Maroc et du Portugal dans la consolidation des valeurs d'intégrité et de transparence. La consécration des principes de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques est tout aussi prioritaire pour les deux parties. Deux hauts responsables africains ont salué à Rabat les avancées majeures réalisées par le Maroc en matière d'investissement et d'emploi. C'était lors de la première édition des Journées internationales d'investissement et d'emploi organisées par l'université Mohamed V et le laboratoire de recherche en compétitivité économique et performance managériale, avec le cancours d'autres partenaires. L'événement est l'occasion pour les pays africains de se renseigner sur les success stories dans le monde du business à l'échelle du continent africain. L'idée est aussi d'échanger sur les meilleures politiques mises en place pour accélérer les investissements et booster l'emploi. Cette rencontre internationale est caractérisée par une présence très forte de pays africains. Cela nous réjouit parce que sa majesté que Dieu l'assiste a appelé à la Nouvelle Afrique, il est important que les défis soient transformés en potentiels et l'investissement doit avoir un cadre propice pour le développement mais aussi pour l'insertion des lauréats de nos universités. L'accent a été particulièrement mis sur l'importance de la bonne gouvernance pour la réussite des politiques publiques. Les défis sécuritaires sont tout aussi au cœur des échanges. Nous avons intérêt à résoudre le dilemme développement et sécurité et donc comment faire à travers ces journées trouver vraiment les meilleures stratégies pour permettre au Burkina Faso de pouvoir augmenter les revenus des individus mais aussi du pays. Les participants ont également examiné les moyens à mettre en place pour réussir la relance économique dans une Afrique en plein essor et dans un monde marqué par plusieurs crises. La résolution du Parlement européen sur les droits de l'homme au Maroc toujours largement dénoncée. Dernière réaction en date, celle exprimée par le groupe interparlementaire parlementaire d'amitié France-Maroc au Sénat français. Le groupe condamne un alignement de certains eurodéputés français proches de la majorité présidentielle sur les voies hostiles au Maroc. Présidé par le sénateur Christian Cambon, également président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, le groupe se dit inquiet de l'impact de cette résolution sur la relation franco-marocaine, faisant part de son étonnement du vote du Parlement européen. Le groupe affirme par ailleurs qu'il continuera à œuvrer pour le renforcement de ses relations avec le Maroc dans tous les domaines. En faisant vos courses, vous êtes peut-être plus regardant sur les tarifs et pour cause la hausse des prix de certains produits alimentaires. Pour faire face à la flambée des prix et barrer la route à toute forme de spéculation ou de monopole qui pourrait affecter le pouvoir d'achat du consommateur des patrouilles de contrôle ratissent, marchés, souk hebdomadaire et grandes surfaces. Leur mission, passer au crible, la qualité des produits mis en vente. Exemple depuis le souk hebdomadaire d'Azro avec Ahmed Fadili, Zakaria Moukinebila. Il est 5h du matin au souk hebdomadaire d'Azro quand l'activité démarre chez les vendeurs de gros. Ce négociant d'oignons donne des indications sur les prix appliqués aux vendeurs venus s'approvisionner chez lui. Des transactions suivies de traits par les agents de la brigade de contrôle des prix. Il n'y a pas de prix fixe pour les oignons et les pommes de terre. Quand la récolte est de qualité, le kilo est vendu 2 à 3 dirhams. Quand la qualité fait défaut, les prix s'enflamment. Aux premières heures de la matinée, l'affluence est de plus en plus palpable. Le mardi est un jour très attendu à la fois pour les vendeurs que pour les consommateurs. Si les états sont bien achalandés, la première préoccupation des clients est de s'enquérir des prix dans ce contexte particulier de flambée de certains produits agricoles. Les légumes sont vendus en même tarif. Seulement quelques variétés ont vu leur prix diminuer comme les tomates, les poivrons, les courgettes ou les fèves. Mais les légumes de grande consommation comme les pommes de terre et les oignons sont toujours aussi chers. Les tomates ont baissé de 50 dirhams par caisse. Les poivrons de 1,5 à 2 dirhams le kilo. Idem pour les potirons. Les oignons sont toujours un peu chers. 8 à 9 dirhams le kilo. Et les pommes de terre, 6 à 7 dirhams. Au marché du bétail, l'agitation s'accroît. Aujourd'hui, les éleveurs avancent une légère baisse des prix. Mais pour les bouchers, ce n'est pas encore l'accalmie. Les agents de la brigade de contrôle veillent à la conformité des tarifs pratiqués. Il est vrai que les coûts sont élevés. Mais le problème vient de la cherté du fourrage. L'élevage des bovins nous revient beaucoup plus cher qu'auparavant. Avec la concurrence des espèces importées, cela deviendra plus difficile. Pour les brigades de contrôle, les visites des soukhebdomadaires permettent de suivre l'approvisionnement en produits agricoles et surtout de s'assurer de la qualité des produits et de lutter contre les pratiques de spéculation à quelques semaines du mois de Ramadan. On vous l'annonçait hier. Cette semaine de mi-février signe le retour du météo hivernal avec de la neige qui s'invite dès aujourd'hui jusqu'à vendredi 18h à Wazazat, El-Haouz, Azilal, Benimlal, Chichawa, Midelt, Tenrir et Taroudan. Prévoyer des hauteurs de neige allant de 30 à 90 cm dans ces régions. Puis, bonne nouvelle, il va généreusement pleuvoir demain. Vers le sud, des précipitations parfois orageuses allant de 20 à 40 mm sont attendues. De 7h à 21h à Isawira, Safi, Insgan et Melul, Stukaït Baha, Agadir, Dautanan, Tiznit, Chichawa, Taroudan, Gilmim et Sidi Ifni. Ouvrons à présent la page Monde. Une semaine après le puissant séisme qui a frappé la Syrie et la Turquie, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. Mais sur place, on assiste encore à des miracles. Ce sont les images des secours aujourd'hui dans la province de Hatay, au sud de la Turquie, où les sauveteurs ont sorti vivante de femmes des décombres. Le miracle a eu lieu 204 heures après le cataclysme. Alors que le bilan des victimes dépasse désormais les 35 000 morts. Du côté de la Syrie, la situation demeure très complexe. L'aide humanitaire n'est pas à la hauteur des besoins immenses. Les ONG s'inquiètent de l'insuffisance des aides acheminées aux populations meurtries. L'ouverture de deux points de passage a été décidée pour une période initiale de trois mois. La nature s'est également déchaînée en Nouvelle-Zélande. Quelques 58 000 personnes étaient privées d'électricité hier après-midi en raison d'une tempête tropicale s'abattant sur le nord du pays. Pluies diluviennes et vents violents ont abattu des arbres, endommagé des routes et fait tomber des lignes électriques. L'état d'urgence a été déclaré dans cinq régions du nord de l'archipel concernant près du tiers des 5 millions d'habitants du pays. Direction les Etats-Unis, endeuillés une nouvelle fois par une fusillade. Au moins trois personnes ont été tuées et cinq autres ont été blessées dans une attaque survenue hier soir au sein du campus de l'Université de l'État du Michigan. L'assayant aurait ouvert le feu peu après 20 heures dans un bâtiment universitaire avant de se donner la mort après une chasse à l'homme non loin du théâtre de la fusillade. Cet incident replonge le pays dans le cauchemar chronique des violences par arme à feu. Leur quotidien marqué par la souffrance ne les a pas découragés à célébrer l'amour en ce 14 février. Certains Gazaouites fêtent la Saint-Valentin. Une manière pour eux d'ouvrir une parenthèse enchantée et chaleureuse comme un signe d'espoir en de meilleur lendemain. En cette période, les fleuristes de la ville affichent le sourire, les clients réapparaissent. Regardez. Sous cette serre, à l'abri du monde, un homme taille avec amour et précaution ses roses, ses hortensias et ses pavots rouges. Une forme de résistance pacifiste, un jour de Saint-Valentin. Planter et cultiver des fleurs, puis les offrir aux autres, comme un peu de baume au cœur, dans une ville sous blocus. Aujourd'hui, je suis venue acheter une rose. Célébrer la Saint-Valentin en ces temps difficiles, c'est une manière de célébrer la vie. Des agriculteurs qui font un pied de nez, à leur quotidien éprouvant. Pour préserver leur plantation, ils ont créé des jardins de fleurs, symbole d'espoir, en de meilleur lendemain. Il y a 15 ans, j'avais une plantation de 5000 hectares de roses. Mais avec le blocus, il ne me reste que 10 hectares de fleurs. Je les bichonne pour qu'elles soient belles et qu'elles rendent les gens heureux. La demande est là, mais ce n'est pas suffisant pour nous, à cause de tous les problèmes économiques. Mais vous savez, les habitants de Gaza aiment la vie et la liberté. Ils aiment célébrer toutes les fêtes. À Gaza, la Saint-Valentin est fêtée discrètement, mais avec entrain, comme une douce parenthèse nécessaire, pour continuer à vivre dans un semblant de normalité. Il se dresse depuis plus d'un siècle au cœur de la cité du Détroit. Le Grand Théâtre Cervantes est désormais une propriété marocaine. Chez d'œuvre de l'architecture espagnole du XXe siècle, son don, irrévocable par l'Espagne au Maroc, a été publié au bulletin officiel de l'État. Maria Ouad nous emmène à la découverte de ce haut lieu du multiculturalisme. Il est haltier, sur ses arcs boutants, emmuré de pierres et de briques centenaires, témoin des âges. Sur sa façade grignotée par l'usure du temps, des gargouilles côtoient des chimères et des muses, joueuses de lyres et de trompettes, des symboles de purification, prémices de l'art nouveau. Créé par l'architecte Diego Jiménez Armstrong en 1911, le Théâtre Cervantes fut à son âge d'or, le haut lieu du divertissement de la ville. Cela fait 49 ans que ce Grand Théâtre est fermé. Aujourd'hui, l'Espagne le cède officiellement au Maroc. Le Théâtre Cervantes est le plus ancien théâtre du Maroc. Il a une valeur historique inestimable et son architecture est typique de l'art nouveau. Il est orné de figures mythiques qui appartiennent à l'histoire. Vieux de ses 123 années, ce bijou historique va être remis sur pied. Il est temps qu'il retrouve ses lettres de noblesse. Le Théâtre Cervantes va faire partie des grands monuments en reconstruction. Le coût de cet investissement sera de 60 millions de dirhams. Un don symbolique que l'Espagne vient de faire au Maroc. Une manière de réitérer son amitié. Indéfectible au royaume. Ce théâtre mythique a été bâti lorsque Tangier était considéré comme la capitale diplomatique du Maroc. C'est donc un geste fort que cette donation. Il faudra près de 18 mois de travaux pour restaurer le théâtre Cervantes. Une nouvelle vie attend donc prochainement ce temple de la culture, mémoire artistique de tout un pays. Nous en sommes déjà à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information à 20h30 avec le journal de Récia. Très bien suivi des programmes à tous sur Aloula. Sous-titrage Société Radio-Canada